Bien aimé dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Je tiens à vous saluer aussi les nouveaux abonnés et les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre dans notre famille de Jésus-Christ. Te cher chez ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je vais partager avec vous la vérité que le Saint-Esprit a mis à moi, ma enseigne. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous sommes vers le temps de la fin, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte, mes bien aimés. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se lèvent dans le mensonge, dans la désobéissance. Vous allez voir tout, tout ce qu'on ne voyait pas avant, on va commencer à voir ça encore et en masse. Donc, c'est ça ce qui est en réalité dans l'église ces derniers temps. Donc, c'est pourquoi vraiment je viens pour parler de cela, parce que je vois des fois les hommes qui font des vidéos pareilles, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos sœurs, de nos femmes là, rebelles, qui pensent que les hommes là sont méchants. Les hommes là ne veulent pas que les femmes puissent aussi entrer dans le ministère. Beaucoup de gens, nos sœurs pensent que les hommes là sont contrés, le ministère de la femme, parce qu'ils sont complexés. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. Mais, je viens aussi vous éclairer mes sœurs, par l'inspiration du Saint-Esprit qui m'a éclairé aussi, et qui m'avait mandaté de parler de ces choses. Donc, si tu es là ma sœur, tu m'écoutes, et si tu es là mon frère, tu m'écoutes, parce qu'il y a même des hommes qui n'aiment plus écouter le sœur quand nous parlons, parce que les hommes pensent que toutes les femmes ont abusé. Mais, ces hommes de femmes, Jézabel, conduits par l'esprit du diable, c'est eux qui ont été partis faire autre chose que le Seigneur n'avait pas dit de faire, parce que jamais le Seigneur ne peut pas se contredire. Il parle de sa parole toujours, et ça doit correspondre à ce qu'il avait dit. Il ne peut pas dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme, et puis après, il commence à prendre des femmes pour devenir des pasteurs, des prophétesses. Donc, c'est contradictoire. Ok, le Seigneur, c'est quelqu'un qui est juste, correct, s'il a déjà parlé, c'est ça. Il ne peut jamais se contredire. Et si c'est les choses-là qui arrivent et qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, et donc, il y a quelqu'un qui a mal interprété ce que le Seigneur avait parlé. Parce que tout ce que le Seigneur avait parlé, ça doit se concrétiser. Et c'est pourquoi, ces derniers temps, vous allez voir beaucoup de gens interprètent mal la parole de Dieu, et ils appliquent la parole de Dieu comme bon le semble. Donc, de leur manière, comme eux, ils veulent que la parole puisse s'appliquer, et c'est comme celle-là qu'elle va parler de ça, et elle va vivre avec ça. Donc, pas la manière que le Seigneur a parlé de la parole, mais eux, ils vont interpréter de leur manière, vous comprenez, pour vivre avec ça. Et ils vont tromper beaucoup de gens par rapport à cela, parce que si quelqu'un a déjà interprété quelque chose de mal, donc, ils vont transférer le message aussi dans la fausseté. C'est tout à fait normal. Pourquoi nous devons faire attention, mes frères et soeurs ? Je ne permets pas. C'est là où je suis aujourd'hui. Parce que moi, j'ai déjà vu aussi des hommes qui font des vidéos pareilles, mais il y a de ces hommes-là qui font des vidéos avec le thème ici, mais qui font ça avec la chair. Pas en esprit, mais avec la chair. Ils montrent que la femme n'a pas le droit de parler, même ouvrir sa bouche. Donc, c'est ça. Et ça amène des révoltes, et ça amène des discussions. Mais j'ai déjà vu des hommes aussi remplis de l'Esprit Saint qui enseignent aussi à propos de ces thèmes ici qui éclairent le peuple de Dieu dans la vérité, avec la présence du Saint-Esprit, avec douceur, avec amour. Il éclaire ça vraiment, il éclaire ça bien. Car il explique là où notre place est dans le corps du Christ, mais pas d'aller là où le Seigneur ne nous a pas envoyés. Et c'est là où moi aussi je vais parler. Parce que moi aussi je suis une femme remplie de l'Esprit Saint, mais le Saint-Esprit m'avait interdit de ne jamais, jamais, à aucun jour, dire que je vais devenir pasteur pour diriger un ensemble ou pour diriger le peuple de Dieu à l'Église. Me mettre en chair pour expliquer, pour prêcher. Le Saint-Esprit, il est contre ça, mes sœurs. Je vous dis, il est contre ça, parce que s'il m'avait interdit ça, donc, et s'il m'avait dit de parler à propos de ça à mes sœurs qui font ça, qu'ils puissent arrêter et se répentir, donc, ce n'est pas permis. Parce que moi aussi, je peux aller, mais il suffisait de donner l'argent, d'aller faire la théologie, je peux aller le faire. Mais c'est interdit, mes frères et sœurs. Vous êtes en train de vivre dans l'abomination devant le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de ce que vous êtes partis faire. Vos théologies, là, études et bongologies, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il a besoin que vous puissiez rester à votre place, donc, là où le Seigneur nous a mis, parce que moi aussi, je suis impliquée. Donc, nous devons rester à notre place, de ne pas aller là où le Seigneur ne nous a pas envoyés. Vous parlez de Rebecca, vous parlez, je ne sais pas, de Priscille et Aquilas, vous parlez de Priscille et Aquilas, est-ce qu'ils étaient des pasteurs? Ils enseignaient dans leur maison. Vous comprenez? Commencez à enseigner dans votre maison. Et vous allez voir s'il y a quelqu'un qui va vous dire pourquoi vous faites ça. Vous êtes dans l'abomination. Tu peux enseigner dans ta maison, il n'y a pas de problème. Appelez des enfants, des femmes, tout le monde, qu'est-ce que tu veux? Appelez-les et parlez. Parlez à tes enfants. Parlez à tout le monde là où tu veux. Allez même au marché, allez prêcher. Allez même, je ne sais pas où, allez prêcher, allez parler de la part du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Mais le problème est là, mes soeurs. C'est que vous êtes partis plus loin. Vous êtes allés au-delà. De là où le Seigneur ne nous a pas autorisés d'aller. Donc, vous avez franchi, comme vous dites, les femmes ont franchi. Donc, vous avez franchi la route de la malédiction. Je vous dis. Vous avez franchi la route de la malédiction. C'est ça, c'est que le Seigneur parle. Parce qu'il ne vous a pas envoyé d'aller être des dirigeants des églises. D'aller vous faire faire de pasteurs. Il n'a pas autorisé ça. Que tu puisses aller te faire un pasteur, prophétesse, un bishop, un archi, un apôtre. Les apôtères. Vous allez partir en enfer, mes soeurs. Même quand vous dites que vous êtes partis gagner les âmes de Dieu. Quelles âmes de Dieu que vous a dit? Qui vous a dit que vous êtes en train de gagner les âmes au Seigneur? Quel Seigneur que vous êtes en train de gagner les âmes et dans l'abomination? Notre Seigneur Jésus-Christ, que moi je connais, il ne peut pas accepter que tu puisses faire quelque chose à l'encontre avec sa parole pour dire que tu es en train de gagner les âmes au Seigneur. Dans l'abomination. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Quand tu t'es annoncé comme un pasteur, un apôtre, un bishop, un prophétesse, un archi, les seigneurs. Vous comprenez? Le Seigneur a pasteur. Le Seigneur a archi. On aura tout vu, mes frères et soeurs. Dans ce dernier temps, on aura tout vu. Nous, nous sommes là pour témoigner, pour mettre la lumière là où il y a les ténèbres, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça. Pour annoncer quelque chose que le Seigneur nous dit de parler, dans la vérité, pour que les gens puissent se répentir. Ah oui. Nous ne sommes pas là pour aller nous transformer en pasteur, ou bien quoi, aller faire des théologies, des types de bongologies pour égarer les gens. C'est pourquoi j'avais dit que beaucoup de gens qui font des théologies n'ont pas la présence du Saint-Esprit. Parce que si tu vois un homme qui ordonne les femmes comme pasteur, apôtre, bishop, ce sont des hommes-là qui n'ont pas l'appel du Seigneur. Ils ne sont pas des élites. Ils n'ont pas la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Parce que s'il y a un homme qui est rempli de l'Esprit-Saint, il va voir quand une femme est en train de parler, il va savoir que cette femme-là, c'est une servante de l'Éternel. Il va savoir, il va nous dire que je suis sa fille ou bien je ne le suis pas. Et c'est pourquoi les hommes-là qui ordonnent les femmes, les pasteurs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi moi, je suis choquée des fois quand j'écoute les hommes et me disent que les femmes ne peuvent pas parler, les femmes n'ont pas le droit de parler. Donc, si c'est ça, il n'y a personne qui va témoigner les merveilles de Dieu. Donc, parler de la part du Seigneur, parler ce que le Seigneur permet qu'une femme puisse parler, comme je suis en train de le faire, ce n'est pas pour dire que moi, je commence à être pasteur ou bien je commence à être une prophétesse, même si je peux prophétiser, mais je ne peux pas être une prophétesse. Parce qu'avoir les dons spirituels, ce n'est pas pour dire que tu as un ministère. Loin de là, c'est là où beaucoup de femmes ont fait, ce que le Seigneur ne leur a pas permis de faire. Si le Seigneur t'a donné un don spirituel, ce n'est pas pour dire qu'avec ces dons-là, que tu vas aller te faire, faire pasteur. T'es ordonné comme pasteur, comme prophétesse, comme je ne sais pas, bishop, comme je ne sais pas, apôtre. Ce n'est pas ça, mes soeurs. Parce que le Seigneur, même s'il avait dit, c'est que vous prenez ça, le verset de Joël, dès 18. Je répandrai mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des songes, des visions, et les vieillards. Donc, si le Seigneur avait parlé de cela en Joël 2, 18, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit devenir un pasteur parce qu'il a les dons spirituels. Donc, c'est ordre. C'est ordre dans le corps du Christ. Donc, ce que vous voulez amener là-bas. Les choses de Dieu, c'est simple. Nous devons respecter ça, mes soeurs. Nous devons respecter ça, mes frères. Vous qui ordonnez les femmes aussi comme pasteurs, apôtre. C'est pourquoi je parle de ça aux frères aussi. Parce que le Seigneur vous jugera aussi. Oui. Et quand il y a des hommes qui s'attaquent aux femmes qui sont devenues des pasteurs, attaquez d'abord les pasteurs qui les ordonnent comme les pasteurs. Commencez par là à leur attaquer, à leur montrer la lumière dans la parole que ce n'est pas bien ça. Ils sont en train de mettre les désordres dans le corps du Christ. Or que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Et c'est vous qui mettez les désordres dans le corps du Christ. Vous qui êtes déjà possédés par les esprits impires. Les hommes égarés. Les Jésus et les Jézabelles. Ah oui. Vous les hommes qui ordonnez les femmes comme pasteurs, vous êtes des Jésus. Et vous les femmes pasteurs, apôtres, prophétesses, vous êtes des Jézabelles. Répentez-vous. Répentez-vous pour l'amour de Dieu. Ce que vous faites là, vous êtes sous la malédiction. Parce qu'il y a des hommes qui ont déjà parlé de cela, mais vous parlez de n'importe quoi sur eux. Au moment où ils sont mandatés par le Saint-Esprit, alors moi aussi, il m'a mandaté pour parler de ça. Une femme qui s'élève comme pasteur pour aller enseigner, prêcher dans l'église, l'ensemble des saints. Vous êtes dans l'abomination, mes sœurs. Répentez-vous. Répentez-vous. La colère de Dieu va descendre sur vous, mes sœurs. Si tu veux t'en salir, commencez à renoncer à tout ça. Je sais que beaucoup de femmes font ça pour avoir la gloire. Oui. Parce que si tu restes seulement, sœur, reste comme je le suis, tu ne vas pas avoir l'argent par rapport à ça. Tu ne vas pas demander aux gens l'argent pour je ne sais pas quoi. Des dons, des dons, des dons. Tu ne vas pas demander parce que tu n'as pas un ministre. Alors, c'est pourquoi vous vous lancez tous là-bas pour faire votre business là-bas dans le corps du Christ. Soi-disant, tu es pasteur. Mase, réponds-toi. Je vous dis, chaque personne, chaque personne qui va voir cette vidéo, que puisse envoyer ça à d'autres personnes pour que ça puisse arriver à des femmes là, pasteures, pasteuresse, prophétesse, archi, apôtre, les diacres, les diacres, femmes. Vous êtes dans l'abomination. Mais c'est, répandez-vous. Répandez-vous. Ainsi dit l'éternel. Répandez-vous, la couleur de Dieu va descendre sur vous. Je vous dis, si tu écoutes ça et que tu ne veux pas renoncer à tes ministères là que tu t'es fait, soit disant que tu as eu l'appel de Dieu, Dieu ne peut pas se contredire dans la parole qu'il a déjà prononcée. Ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de l'ordre. Parce que c'est lui qui a établi l'ordre. Sur la terre qu'est, au ciel, c'est lui qui a établi l'ordre. Maintenant, quand tu amènes le désordre pour dire que, soit disant que, tu as eu l'appel de Dieu. Moi aussi, je suis remplie de l'Esprit Saint. Mais il m'a interdit ça. Comment il peut m'interdire ça ? Et puis, il te donne toi l'autorisation. Et il parle à ses hommes d'interdire ça. Donc, tu vois que c'est toi qui es dans les fautes. C'est toi qui ne veux pas accepter. Donc, tu vas aller en enfer, ma soeur, si tu n'acceptes pas. De te répandir. De renoncer à ce que tu fais. Tu as la chance. Ta chance, c'est maintenant, ma soeur. Parce que, il ne faut pas qu'un jour, le Seigneur te dise, Seigneur, Seigneur, n'allons-nous pas prophétiser à ton nom ? N'allons-nous pas prophétiser à ton nom ? Et le Seigneur vous dira, Allez loin de moi. Je ne vous ai jamais connus. Vous qui commettez l'iniquité. Alors, commencez à vous répandir, mes soeurs. C'est très important, ça. Le Seigneur ne parle avec vous. Il n'est pas avec vous, mes soeurs. Il ne faut pas tromper les gens. Si tu as eu les songes ou quoi. Ou un diable qui t'a parlé. Soit disant, qui t'a choisi pour faire le ministère. Le ministère de la femme n'existe pas. N'existe pas, ce n'est pas biblique. Vous comprenez ? Si le Seigneur avait donné, je ne sais pas, dans l'Ancien Testament. S'il avait dit ça à des femmes que vous dites. Donc, c'était le moment. Dans le Nouveau Testament, mes soeurs. Qui était pasteur ? Qui était femme et pasteur dans le Nouveau Testament aussi. Il faut nous dire. Je ne vais pas aller là-dedans d'abord. Je vais vous parler d'abord, mes soeurs. Est-ce que, quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est sincèrement ce que moi, le Saint-Esprit m'avait montré. Il m'avait dit, quand moi, j'avais choisi les apôtres, mes douze apôtres. Est-ce qu'il y a le nom d'une femme là-dedans ? Non, je dis non. Alors, comment je peux maintenant envoyer les gens pour aller choisir des femmes que moi-même, je n'ai pas choisi ? Alléluia ! Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes soeurs, il est temps. Moi, si j'avais vraiment dit que les hommes là sont en train de parler seulement pour parler aux femmes, de les décourager. Je pouvais accepter ça. Parce que je pouvais voir, dans les douze disciples, il y avait une femme. Même Marie-Madella, elle était là toujours avec Jésus-Christ. Elle était toujours là avec Jésus. Mais, et d'autres femmes étaient là avec Jésus. Même Marie, sa mère, elle était là toujours avec son fils, de temps en temps. Est-ce qu'on avait choisi Marie comme apôtre ? Ou bien Marie-Madella ? Maintenant, regardez-vous, mes soeurs. C'est la honte. C'est la honte de répander-vous, mes soeurs. Vous allez partir en enfer. Les femmes rebelles. Je vais vous dire une chose. Attendez d'abord, je vais lire avec vous. Je vais lire avec vous. Moi, j'aime la parole de Dieu. Je vais lire avec vous, dans Intimité, des 9x14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière de sainte, avec pideur et modestie, ne séparaient ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits sont tués. Mais qu'elles séparaient de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez, les femmes peuvent servir Dieu dans une entière soumission. Mais qu'elles séparaient de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent, vous comprenez, écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais, elle doit demeurer dans le silence. Car, Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Et, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Vous comprenez mes frères, vous comprenez mes soeurs. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Vous comprenez, c'est la femme qui s'est laissée séduite par les serpents. Vous comprenez, c'est nous les femmes qui amènent toujours des désordres partout et la désobéissance. Maintenant, mes soeurs, le Seigneur me dit de vous dire d'arrêter ça. Vous êtes partie loin. Vous êtes partie loin, mes soeurs. Il n'y a pas de ministère de la femme. Il n'y a pas le ministère des femmes et pasteurs. Vous qui êtes dans des églises, là où votre pasteur, c'est une femme qui dirige. Même si son mari, il est là derrière elle. Mais c'est elle qui est là au-dessus. Vous êtes dans l'abomination aussi. Oui, on donne ce qu'on a. Elle va vous donner quoi? La malédiction? Quelqu'un qui est déjà dans la désobéissance. Qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Dans la désobéissance, mes soeurs. Mes frères, faisons attention. Faisons attention vraiment. C'est avec un cœur plein d'amour du Seigneur que je viens vous parler de ces choses ici. Pour que vous puissiez y quitter là-dedans. Beaucoup de gens regardent seulement le matériel. Parce que s'ils se lèvent seulement pour dire que je suis un pasteur. Beaucoup de gens commencent à lui suivre. Beaucoup de gens commencent à venir près de lui. Près d'elle. Oui, petit à petit, elle va commencer à aller faire la théologie pour être pasteur. Ou bien prophétesse. Ou bien on va les ordonner. Elle va donner seulement l'argent. Un mandat quelconque. Et puis on va ordonner son ministère. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils ont fait leur partenariat. C'est comme ça. Leur deal. Beaucoup de gens n'ont pas des appels de Dieu. Et beaucoup de sœurs abusent. Parce que le Seigneur peut te donner un don. Maintenant toi, tu vas aller loin. Et quand tu es dans la désobéissance, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Donc il y a des choses que tu es en train maintenant d'utiliser. Pour opérer le miracle. Mes frères et sœurs, faisons attention. Arrachetons le temps. Le jour est mauvais. Le Seigneur arrive bientôt. Mes frères et sœurs, je vais partager avec vous une vidéo ici. Pour voir les femmes qui font qu'on commence à parler de nous dans la méchanceté. Et les hommes et même, il y a des hommes qui n'aiment plus nous écouter. Parce qu'il y a des non-sœurs. Moi je ne nous appelle même pas des sœurs. Les femmes, les femmes rebelles là qui se sont déjà fait égarer. Et se laissent faire par l'Esprit de Jézabel. Et c'est comme ça que les hommes ne veulent plus nous écouter. Mes frères, vraiment pour l'amour dédié, il faut discerner. Il faut discerner aussi. Il ne faut pas seulement commencer à blâmer tout le monde de sœurs. Parce qu'il y a des sœurs qui abusent. Non. Je vais vous montrer ça vraiment. Regardez comment il y a des femmes qui sont déjà là disposées pour égarer le peuple de Dieu. Dans leur abomination. Vous voyez ? On est en train de les ordonner toujours et toujours. Vous les voyez ? Vous les voyez mes frères et sœurs ? Et le Seigneur dit de ne pas séparer ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits sanctués. Mais regarde comment les femmes là rebelles sont. Regarde les femmes rebelles qui se sont faits des apôtres, des archides. Vous voyez cette abomination vraiment. Vous voyez ? Vous voyez tout ça ? Et on ne va pas parler pour ça. On va parler parce que nous sommes là pour donner la lumière. Pour donner la lumière. Celui qui a les oreilles, entendre. Vous regardez ici. Regardez aussi ça. Ordonner. Des pasteurs, des archides. Des seigneurs. Vous voyez ? La gloire. Tout ça c'est pour chercher la gloire. Mais c'est rester là où le Seigneur nous a dit de rester. Il ne faut pas aller là où le Seigneur ne nous a pas dit d'aller. Vous êtes en train d'abuser. Vous êtes en train d'être sous la malédiction. Vous êtes dans l'abomination devant l'éternel. Vous voyez ? La gloire. C'est comme ça que les sœurs font. Ils se font faire De pasteurs, des apôtres, des archides. Des femmes anciennes. Vous voyez tout ça. Et ils ont toujours l'apparence de la piété. Vous allez les voir. Toujours comme des femmes qui ont vraiment la piété dans leur vie. Au moment où ce sont des femmes rebelles. Des femmes insensées. Des hypocrites. Vous voyez ? Les femmes qui sont dans l'abomination. Oui. Vous voyez ? Et l'autre est là, Joyce Maya. Elle, elle est vraiment une princesse. C'est elle la cheftaine vraiment. Beaucoup de femmes regardent la femme là. Joyce Maya. Mais elle n'a pas le Saint-Esprit, cette femme là. Elle a l'esprit de Jézabel. Vous voyez beaucoup de femmes pasteurs blanches qui prêchent très souvent. Ils ne gardent pas le chevet. Ils coupent leur chevelure. Vous voyez ? Ils changent même leur style. Vous voyez cette femme là ? Donc bref, c'est ça ce que je voulais vous faire voir. Vous pouvez regarder vous-même sur YouTube. Vous allez voir. Il y en a beaucoup de choses là. Des abominations. Je vais vous montrer une autre vidéo mes soeurs. Je vais vous montrer. Je vais vous parler. Vous voyez la dame qui est avec le bâton là sous forme d'un serpent. Vous voyez ? C'est ça ce qu'on a donné. Je vais vous faire quelque chose prochainement par rapport à cela. J'ai déjà eu une révélation par rapport à ça. Le bâton là que la femme tient dans sa main. Vous voyez ? On les donne ça. C'est symbolique. Ça a un sens dans leur monde démoniaque. Dans leur monde diabolique. Vous ne voyez pas ça seulement. Mais si vous voyez avec des yeux spirituels. Vous allez voir qu'est-ce que ça symbolise. Cet bâton là qu'elle tient. Le bâton. Le bâton là en forme de serpent. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Je vous dirai ça prochainement mes soeurs. Ça le Seigneur m'avait révélé ça. Vous voyez cette femme. Elle a l'air de la piété non ? Elle est habillée des samba non ? La descente. Ah oui. Vous voyez ? Mais d'autres là que je vous avais montré. Et elles n'avaient pas même de foulard ou quoi que ce soit. Elles étaient seulement comme ça avec leurs mèches, leurs tralala, leurs perruques. Que leurs Jézabel. Jézabel. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous écoutez ? Il bénit. Tu vas bénir qui ? Dans la malédiction. Et les gens disent Amen. Vous voyez ? La queen. La queen du ténèbre. Et la femme là, beaucoup de gens la regardent dans son ensemble, dans sa boutique. Vous voyez ? On lui a pris comme une reine. Vous voyez mes soeurs ? Vous voyez ce qu'on doit éclairer au peuple de Dieu ? De voir ça très bien. Parce qu'il y a des choses que les agents des diables exposent sur Youtube. Et ils pensent qu'ils sont en train de célébrer quelque chose au moment où nous, le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle par rapport à leurs choses qu'ils exposent comme ça. Mais les gens qui sont aveuglés ne peuvent pas comprendre tout ça. Et vous allez voir le meeting, le meeting Hadassah, Hadassah ici, Hadassah là-bas. Beaucoup de gens vont rester ici sur terre le jour de l'enlèvement. Beaucoup de gens vont aller en enfer. Vous voyez ça ? Donc c'est ça que je voulais partager avec vous mes soeurs. Vous voyez ça ? Je vais vous montrer encore une femme aussi. Vraiment, il y a des choses ces derniers temps. Nous devons faire attention. Je vais vous montrer encore une autre vidéo là. Que j'avais vue. Mes soeurs, nous sommes à la fin. Préparez-vous, le Seigneur arrive bientôt. Regardez cette femme aussi, cette fille aussi. Cette femme aussi. Soit disant pasteur. Regardez, vous voyez ça ? Vous voyez ? Il faut regarder comment la soeur elle est. Cette femme elle a Jésus. Je ne l'appelle même pas la soeur. Cette femme elle a Jésabelle. Vous voyez comment la femme là elle est. Jésabelle, comment elle fait ? Attendez, vous allez voir comment elle est envoûtée déjà. Comment elle est en train de donner ses envoûtements aux gens. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez vraiment. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu vois comment elle est en train de bouger. Vous voyez ? Vous voyez le mouvement qu'elle est en train de faire. Une femme. De Jésabelle. De Jésabelle. C'est ça que le Seigneur parlait. Vous voyez ? Le Seigneur n'a jamais menti. Mes soeurs, ouvrez les yeux. Mes frères, ouvrez les yeux. Vous voyez ? Elle est vraiment en France avec le démon. Vous voyez mes soeurs ? Elle est tentée de prêcher sur la malédiction. Au moment où elle est sous la malédiction elle-même. Elle dit qu'elle va délivrer les gens de leur malédiction. Elle-même elle est sous la malédiction même. Vous comprenez mes soeurs ? Faisons attention. Priez le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous éclairer les choses aussi. Il est là, disposé à ses enfants qui le cherchent. Ah ! Vous voyez comment elle est. Elle est en train de le faire. Vous voyez ? Vous voyez mes soeurs ? C'est ça ce que je voulais partager avec vous. Pour que vous puissiez voir vraiment. Nous sommes au dernier temps vraiment. Rachetons le temps mes soeurs. Je vais lire encore un verset pour terminer. Je vais lire un verset et puis je vais vous éclairer quelque chose à la fin. Donc, je lis dans Apocalypse 2, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église, Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, vous les Jézis, vous laissez les Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Pour que ce livre a l'impédicité et qu'il mange de viande et sacrifié aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répentille et elle ne veut pas se répentir de son impédicité. Vous comprenez, le Seigneur vous donne le temps pour vous répentir, vous les Jézis et les Jézabel. Vous comprenez, voici, je vais la jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Vous les Jézis qui ont donné aux Jézabel comme des apôtres. Vous comprenez votre sort. Répentez-vous le monsieur. Répentez-vous les Jézabel et les Jézis. Les Jézis et les Jézabel. Répentez-vous. À moins qu'ils ne se répentent de leurs zèvres. Vous comprenez. Donc, si vous vous répentiez, vous allez avoir la chance encore. Vous avez encore la chance de vous répentir. Les Jézis et les Jézabel. Vous les hommes qui ordonnent aux femmes et pasteurs, apôtres, 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 prophétesses et aux archis. Vous allez vous retrouver en enfer. Si jamais vous ne vous répentez pas. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Hallelujah. Et je vous rendrai à chacun selon vos zèvres. Vous comprenez. Répentez-vous mes frères et soeurs. Répentez-vous. Vous les hommes qui viennent discuter ici des réseaux sociaux. Soit disant que le ministère des femmes est valable. Les femmes ont aussi à aller faire leur ministère. Ils ont aussi les appels. Ils ont aussi les appels de Dieu. Pourquoi ne pas les laisser ? Pourquoi ne vous allez partir en enfer mes frères ? Répentez-vous les messieurs qui ordonnent les femmes dans le ministère. Je ne peux même pas vous appeler les frères parce que vous faites ce que le Seigneur ne permet pas. Donc vous êtes aussi sous la malédiction. Moi j'appelle quelqu'un frère, un messieur, je peux l'appeler un frère. Je lui appelle un titre qui l'a, ce que le Seigneur lui a donné parce que je vois qu'il mérite ça, qu'il a un esprit de Dieu. Ah oui. Celui-là je peux lui appeler un frère, un bien-aimé frère parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. C'est le même esprit qui nous conduit. Ah oui. Et vous qui ordonnez les femmes, vous n'êtes pas même mes frères. Vous êtes seulement les Jésus. Jésus et Jézabel. Répentez-vous. 24. À vous, à tous les autres de Tiatir, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les a appelés, je vous dis, je n'aimais pas sur vous d'autres fardeaux. Alléluia. Vous, mes frères, qui parlez de la parole de Dieu dans la vérité et qui montrent dans l'amour la place que nous, les sœurs, nous, les femmes, nous avons comme place au sein de l'Église de Dieu. Soyez bénis, mes frères. Soyez puissamment bénis. Parce que nous, les sœurs, nous avons une place au service de Dieu dans la soumission, dans l'entière soumission. Nous devons faire ça. Et si nous avons le don spirituel que le Seigneur nous a donné, nous devons servir ça dans le corps du Christ avec une entière soumission. Donc, au-devant, l'homme et après, le femme. Vous comprenez, si vous faites l'inverse, vous êtes dans l'abomination. Si tu es dans l'Église où le pasteur, c'est une femme et mon frère, ma sœur, quitte là-dedans. Il ne faut pas participer à des choses et un pire. Il ne faut pas être sous la malédiction des gens. Parce que si quelqu'un te pose le même et qu'il est sous la malédiction, il y a aussi la malédiction qu'il a. Ou bien qu'il l'a. Alors, faisons attention, mes sœurs. Faisons attention, mes frères. Il ne faut pas vous laisser salir par le mal des autres. Il faut fuir de telle Église. Moi, je dis très souvent, je dis même à mes sœurs, si tu vois que tu entres dans l'Église ou tu vois que la femme qui est au-dessus de son mari, qui dirige plus que son mari, fouille là-bas. Ça, c'est l'Église de Jezabel. Ah oui. Moi, je suis là pour parler de la vérité que le Seigneur m'a dit de parler. C'est lui qui va m'inciter, je m'en fous. C'est lui qui va commenter mal, je m'en fous. Que le Saint-Esprit le voit lui-même s'en charger de tous ces gens-là. Moi, je suis là seulement pour faire passer le message. C'est lui qui veut qu'il puisse s'entendre et se répentir s'ils sont dans ces choses-là. Ah oui, il ne faut pas regarder le matériel, il ne faut pas regarder la couloire. À quoi bon de gagner le monde si quelqu'un perd son âme dans le lac de feu ? Si quelqu'un perd son âme dans le lieu de tourment en enfer ? À quoi bon renoncer, mes sœurs, il est temps. Rénoncer, il est temps de renoncer à tout ça. Moi, je peux vous dire vraiment, regardez vraiment. Si vous allez me dire que Jésus-Christ avait 13 apôtres, la 13e était une femme. Montrez-moi ça, mes sœurs. Amenez-moi ça. C'est là où sa paix nous a prouvé vraiment. C'est là où moi, le Saint-Esprit m'avait amené. Lui seul qui était ici sur terre. Quand il était sur terre, quand il choisissait ses apôtres, oui. Et quand Judas était mort, pourquoi on n'avait pas remplacé Judas par une femme à sa place ? Vous comprenez, mes sœurs, renoncer. Il ne faut pas discuter dans des mâles, dans des bêtises. Il ne faut pas essayer de vous justifier. Il ne faut pas essayer de vous... Vous êtes en train de vous corrompre vous-même, dans des bêtises. C'est à vous de voir les choses. En effet, ou bien obéir à la parole de Dieu. C'est simple que ça. Moi, je suis là seulement pour exhorter, pour témoigner, pour parler de ce que le Seigneur me dit, de parler dans la vérité et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça, mes sœurs, rien que ça. Vous voyez, avant, je parlais avec ma tête non-voilée. Je commence à voiler ça parce qu'il y a des fois que j'arrive, que le Saint-Esprit me pousse de prier pour le Jean, mais je me retrouve que je ne parle pas de foulard, mais je le fais seulement. Ce n'est pas pour dire que je désobéis. Non. Dans mon cœur, le Seigneur voit que je le fais d'abord pour respecter de ce qu'il me dit de faire. Ah oui, mais une femme qui prie, qui prophétise la tête non-voilée, qui désobéit à son chef. Donc, c'est ça. La vérité, rien que la vérité. Celui qui veut écouter la vérité, qu'elle écoute, qu'elle pratique. Et celui qui ne veut pas qu'elle ne se laisse toujours égarer, c'est son problème. Celui qui veut seulement se sanctifier, qu'elle se sanctifie davantage, toujours et toujours. Et celui qui veut se souiller, qu'elle se souisse encore davantage, davantage et davantage. Mais le Seigneur nous dit de laver toujours nos robes, que ça puisse toujours être propre. Quand tu vois que c'est sale et que tu laves ça, que ça reste propre, tu te répands toujours, 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 toujours. Parce qu'il n'y a personne qui ne connaît ni l'air, ni le jour. Donc, nous devons toujours être prête. Si tu vois là où tu as fait mal, ressaisis-toi et fais du bien. Et répands-toi. Et c'est fini. C'est ça la vie que nous devons mener tous les jours, du jour au jour. Là où tu vois que ça, ce n'est pas bien, je dois faire ça pour que je puisse plaire à mon Seigneur. Faites-le, fais-le, mon frère, ma soeur. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Soyez puissamment bénis, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. N'oublie pas de partager cette vidéo avec les autres. N'oublie pas de t'abonner. Mais si c'est la première fois que le Seigneur t'a fait tomber sur ma vidéo, abonne-toi pour qu'on puisse partager ensemble. Là, c'est que le Seigneur nous dit de parler. C'est que le Seigneur nous dit d'éclairer, de mettre à la lumière du jour pour que les peuples de Dieu puissent chercher le Seigneur dans la vérité. Regardez là où tu vas chercher le Seigneur. Il est là à côté de toi. Il ne faut pas aller par-ci, par-là. Il est là. Il est en train de te voir. Mets-toi dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Confesse tes péchés. Invoque-lui. Il te répondra. Il te répondra, ma soeur, mon frère. Il est là. Et quand tu vas être rempli de l'Esprit Saint, même si tu tombes dans l'église où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire et tu vas quitter là-bas. Même si tu tombes dans l'ensemble, là où il y a des gens qui n'ont pas la présence du Saint-Esprit, tant que toi tu as le Saint-Esprit, il va te dire que je ne suis pas ici et tu vas y quitter. Mais si tu vas dans des églises là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit et que toi aussi, tu n'as pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie, donc tu vas te laisser aussi guider dans le mal. C'est l'aveugle qui conduit d'autres aveugles. Vous voyez? Donc, soyez puissamment bénis par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous garde et qu'il vous donne l'amour, la joie et la paix. Restez dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom et à la prochaine. Bye bye. Tchussi.